Tipex, c'est des workshops, des ateliers autour de la typographie, principalement expressive, mais pas que. Également sur la calligraphie, sur le lettrage, enfin bref, le mot, la lettre imprimée ou peinte, etc. C'est un atelier qui a été créé à l'école Sub de Pub Bordeaux il y a un an, déjà en 2015, initié par moi-même et par Olivier Deloy. Cette année à Tipex 2016, nous avons plusieurs intervenants, comme tous les ans, et au premier nombre desquels, Jacques Usine. Jacques Usine est un graphiste, graffeur, créateur de caractères typographiques de la région de Bordeaux, et il intervient pour faire travailler les étudiants dont il a la charge autour de la lettre, de la lettre et du bagage culturel, du bagage historique de la lettre. Il essaie de travailler sur de la typographie existante, faite main, et donc on a travaillé sur le cimetière de la Chartreuse à Bordeaux. Les cimetières sont des endroits où la typographie est toujours vivante. C'est un endroit qui vous foisonne l'artisanat local, et il y a plusieurs générations d'artisanat, de tailleurs de pierre qui restent en fait, qui sont gravées dans la pierre. C'est la typographie pétrifiée, mais qui est toujours vivante. Donc il y a une richesse typographique dans ces lieux-là. Donc c'était un lieu intéressant pour un point de départ, pour travailler justement la lettre et la typographie. L'intérêt en fait c'était justement de pouvoir prélever un maximum de richesse typographique afin ensuite de pouvoir créer des abécédaires. Après avoir justement réalisé toutes les récupérations par la technique du frottage de ces typographies-là, nous avons dû du coup les agrandir car elles étaient de taille assez hétéroclite, donc il a fallu tout remettre à l'échelle en utilisant une photocopieuse. Et ensuite donc nous avons répertorié et classifié afin de les trier, de sélectionner les meilleurs pour composer un abécédaire qui soit assez représentatif vraiment de toute cette richesse qu'on a réussi à trouver dans le cimetière de la Chartreuse. Le deuxième intervenant qui est donc à SUP de pub cette année pour Tipex 2016, c'est Lionel Orient Dutrieux, Lionel Orient Dutrieux qui nous vient de Belgique. Il est enseignant à l'INSAS de Bruxelles, l'Institut de l'image animée. Il est également monteur et il a publié un livre, il y a quelques mois de cela, un livre qui traite de la typographie du mot, du texte à l'écran de cinéma. Donc générique, mais également, pourquoi pas, sous-titrage, mot, etc. Bref, au sens large du terme. Et donc, logiquement, il fait travailler les étudiants dont il a la charge autour du film, autour de l'image animée et du mot à l'intérieur de cette image animée. Ensuite, il y a bien sûr celui qu'on ne présente plus et que je vais tout de même présenter, Jean Alessandrini. Jean Alessandrini qui est une légende vivante du lettrage, de la typographie, de l'illustration, puisque sa carrière remonte aux années 60, 70, où il a travaillé pour lui, pour Pilote, où il avait fait énormément de caractères typographiques dans les années 70, distribué par Hollenstein. Donc il fait travailler ses étudiants cette année à Bordeaux autour du thème du livre, de l'affichage, du livre, des couvertures, de la mise en page, on va dire, un petit peu plus classique. Il nous a demandé de réaliser une affiche pour une fausse exposition qui aurait lieu à Paris sur Sherlock Holmes, pour les 130 ans de Sherlock Holmes. Donc moi je suis partie sur que de l'illustration, tout à la main, même les typos, parce que c'est plus mon univers, donc je voulais vraiment me lâcher dans mon univers et pas partir sur quelque chose en infographie directement. Et le dernier groupe, en fait, le quatrième groupe d'étudiants à ce tube de pub, donc pour ce Tipex 2016, c'est le groupe dont j'ai moi-même la charge en compagnie d'Olivier Deloy, Olivier Deloy qui est donc le co-fondateur de Tipex ici à Bordeaux. On a voulu faire faire aux étudiants des mots images. Alors des mots images, c'est pas dessiner avec le caractère typographique, mais juste on leur donnait des mots qui avaient une signification forte et ils devaient trouver des caractères typographiques avec des spécificités précises et juste en les remaniant à peine un tout petit peu, réussir à suggérer, à apporter du sens, à suggérer des idées importantes. Donc c'est-à-dire avec un minimum de moyens et un minimum d'apports autres que le texte, comment réussir à emmener le mot ailleurs et créer des astuces visuelles. L'outil typographique est clairement indispensable dans la démarche de tout créateur. Ça fait partie du vocabulaire nécessaire pour manipuler de l'image. Alors d'accord, la typographie c'est du son, c'est du mot, mais ça reste de l'image et ça véhicule tout un bagage culturel qui est commun, qui parle à tout le monde. À 17h30, il y aura donc une table ronde plutôt qu'une conférence, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de thème précis. On va plutôt dire que ça va être une espèce de conversation un peu informelle autour de plusieurs thèmes. Bien sûr, la typographie, la place du créateur de caractère aujourd'hui en 2016 dans un cursus professionnel, et puis les possibilités qui sont offertes au dessinateur de caractère, au graphiste au sens large du terme, avec l'outil typographique, la manière de classer les caractères, etc., etc.